Question de vérification du véhicule numéro 9 et 10. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule ou carte grise. On se dirige vers la boîte à dents, ici. D'accord. Alors voilà, dans cette petite pochette, ça renseigne sur tout. Exactement, super. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle des forces de l'ordre ? L'attestation d'assurance, le permis et la carte grise. Deux, ça suffit, parce que du coup, tu as déjà présenté la carte grise. Ok. Question de premier secours. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise ? Pour que les services ramènent des soins adaptés et dans un délai le plus court. Super. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule état et la propreté des balais. Je contrôle aussi derrière. C'est ma manière correcte. Question de sécurité routière. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux ? On risque d'une mauvaise visibilité et aussi d'attacher un peu le pare-brise. D'accord. Une mauvaise visibilité en cas d'intempéries, ça fiche. Question de premier secours. Quels sont les numéros d'urgence à composer ? Abonnez-vous. Le 18 pour les pompiers, le 15 pour le SAMU et le 112 pour le numéro européen. Parfait.